Salut Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage travail pour la période mars-avril 2024. Donc ce tirage se dresse aux Capricornes en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire trois mini tirages travail, c'est parti. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel, matériel, financier pour la période mars-avril 2024 ? Bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide, peut-être que ce ne sera pas pour vous. Alors c'est parti, les Capricornes, certains Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période mars-avril 2024 ? Apprentissage continu, formation, reconversion. Les lions avaient commencé avec la même carte. Les Capricornes, vous êtes en apprentissage, peut-être en reconversion ou en apprentissage continu de vos erreurs, de vos atouts, dans une situation, dans un travail. Peut-être que vous êtes en pleine formation, études, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Blocage administratif, démarche complexe. D'accord. Alors il y a un petit problème au niveau de l'administratif qui ne vous aide pas trop. Les démarches sont complexes, il y a des blocages, c'est long, c'est lent. On ne vous aide pas, on ne vous favorise pas. Bonne ambiance, convivialité, culture d'entreprise. Ouais, mais bon, après ça va, il y a une bonne ambiance. Voilà, c'est une petite broutille. L'administratif, c'est toujours ce qui bloque, ce qui est long, ce qui est pénible. Mais, ça se passe plutôt bien au travail. Il y a une bonne ambiance, il y a des collègues sympas. Voilà, c'est convivial, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes ? Jusqu'ici, tout va bien. Ben, magnifique. Abondance, salaire élevé, forte rémunération. Vous êtes en train de vous reconvertir, d'apprendre, de faire une formation, peut-être de vouloir enseigner aux autres, ou d'apprendre de vos erreurs, d'une situation, pour aller vers l'abondance, et vous allez vers beaucoup plus d'abondance. Beaucoup plus de richesse, d'argent qui rentre, de rémunération. Nouveau poste, activité, nouvelle entreprise. Ouais, voilà, donc, visiblement, dans une nouvelle activité, un nouveau travail. Alors, peut-être, il y a un peu des démarches complexes pour faire un nouveau travail, vous lancer dans une nouvelle activité, peut-être monter votre entreprise aussi. Mais, globalement, jusqu'ici, tout va bien. Enfin, je veux dire, il faut bien qu'on enlève juste cette carte, mais on ne peut pas l'enlever, surtout si vous êtes en France. Enfin, je veux dire, c'est la base, quoi. L'administratif qui ne vous aide pas. Pour une entreprise, pour, je ne sais pas, n'importe quoi. Des travaux, des aides de l'État, des... Bon. Donc, jusqu'ici, tout va bien, c'est parfait. Ah, isolement professionnel, ça va être une manque de soutien. Alors, pour certains, vous avez peur de l'isolement professionnel. Si vous quittez ce travail, ce contexte professionnel très sympa, avec une bonne ambiance et pas mal de personnes. Et pour d'autres, c'est justement ce que vous recherchez. Non, mais c'est très bien, on rigole, on boit des coups. Mais moi, en attendant, à côté, je suis vraiment en train de me reconvertir, d'apprendre de faire ceci, de faire des démarches. Parce que moi, je veux gagner plus d'argent, je veux monter mon entreprise, je veux faire autre chose et je ne veux plus vous voir, en fait. Je suis là, je rigole avec vous, mais je vais me casser. Donc, je ne sais pas s'il y en a, c'est en mode, je vais me casser. Et en attendant, ah, 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 parce que c'est toujours sympa de rigoler, c'est toujours mieux que de faire la gueule. Ou alors, si, ouais, mais je crains quand même d'être seule si je fais autrement, autre chose, ailleurs, tout ci, tout ça. Là, je ne sais pas, ça dépend de l'ambiance. Enfin, ça dépend de, de, pas de l'ambiance, justement, mais de l'énergie de la personne, de son tempérament, ses personnalités. Voilà, il y a des gens qui préfèrent faire cavalier seul, et puis il y a des présents, il y a des personnes qui préfèrent copiner. Trajet pénible, contraint, manque de flexibilité. Ah, mais il fallait bien qu'on ait des petites cartes négatives. Bon, alors, les petits, les trajets sont pénibles. Il y a beaucoup de trajets pour aller là-bas, faire ça, faire comme ça. Ce n'est pas très flexible au niveau des horaires, il y a des contraintes. Bon, ok. Quoi d'autre ? Ça, ça, j'allais dire, ça chouine un peu pour rien. Ça me fait penser un peu au tirage vierge. Mais bon, ils n'ont pas trop apprécié que je dise ça. Bien que je rappelle toujours, ça ne parle pas, faut-il prendre ces deux cartes supplémentaires. Oui. Eh bien, voilà, regardez, déblocage administratif, démarche simplifiée. Non, mais je veux dire, il y a un problème, il n'y a plus de problème. Le problème était administratif, papier, démarche, c'est compliqué, on ne sait pas comment faire. Tout est réglé. Donc, conditions dangereuses, accidents de travail. Ah, alors, là, par contre, c'est dangereux. Alors, pourquoi c'est dangereux ? Alors, pour certains, vous vous dites, ouais, mais c'est dangereux d'être seule. Je préfère être entourée avec des gens, c'est plus facile d'être à plusieurs, comme ça, s'il y a un problème. Parce que moi, si je suis maître de mon entreprise, voilà, tout seule dans son bateau, quoi, à naviguer. Donc, pour certains, ça vous effraie un peu. Et pour d'autres, c'est le contraire. Ça commence à être dangereux, le copinage et les gens, parce que c'est sympa, on rigole. Mais peut-être, des fois, on préférait faire cavalier seul. Ils n'ont pas l'air très, très, j'allais dire très fut-fut. Très impliqués, très volontaires de vouloir savoir. C'est de quoi le but du travail ? Ce n'est pas de copiner, c'est de gagner de l'argent, d'être en sécurité et d'être bien au niveau matériel. Copiner, on peut le faire avec d'autres personnes qu'au travail. Donc, vous ne savez pas trop, ça peut être dangereux dans un cadre ou dans un autre. Bon, effectivement, il y a des petites contraintes quand même. Les contraintes, le manque de flexibilité, les trajets. Mais tout ce qui est démarches logistiques, matérielos, pratico-logistiques, papiers, l'eau et tout ça, tout ça, c'est réglé. Par contre, la difficulté qui reste, c'est être à plusieurs ou être seul. Ça, ça dépend et ça peut être dangereux dans les deux cas. Enfin, dangereux, complexe. Attention aux accidents au travail. Absence de perspective d'évolution impasse. D'accord. Alors, bon, déjà, pour certains, vous gagnez beaucoup d'argent. Vous allez gagner beaucoup plus d'argent dans cette nouvelle formation, activité, nouveau poste, nouvelle entreprise, être à votre compte, machin. Mais c'est le fait d'être seul. Vous vous dites, mais moi, je ne vois pas être seul. Travailler seul, tout ça, voilà. Et pour d'autres, c'est dans une situation que vous ne voyez pas plus d'évolution. C'est peut-être juste, moi, pour moi, c'est la question, là, tout ça, c'est réglé, là, les questions, il y aura toujours des contraintes, quoi qu'on fasse, de ci, de ça. Mais c'est la question d'être seul ou être accompagné. Et dans un cas ou dans l'autre, certains diront, ah, c'est impossible. Et d'autres diront, ah, moi, c'est impossible dans l'autre cadre, quoi. Donc là, je ne sais pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes ? On a la clairvoyance, d'accord. On a des personnes qui travaillent peut-être dans le domaine de la clairvoyance. Je pense que vous, vous, vous saurez de quoi je parle dans le tirage et vous verrez clair sur, voilà, c'est quoi pour vous, impossible, impossible d'être seul ou impossible d'être encore avec ces gens ou avec des gens. Je ne sais pas. On a la chance. Bon, alors, vous pouvez compter sur votre clairvoyance, voir les cartes, la divination et l'intuition et tous les trucs comme ça, mais pas sur la chance. La chance n'est plus de votre côté. Vous avez déjà un assez bon tirage. Après, il suffit de choisir, est-ce qu'il vaut mieux être accompagné ou seul ? Donc, ça va, ça devrait se passer. On peut faire le choix sans avoir besoin de la chance qui nous guide, le chemin qui nous l'éclaire, quoi. On a la prudence. Ouais, ben, d'ailleurs, vous allez y arriver. Vous allez voir clair, peut-être à l'aide d'intuition, de tirage, de je ne sais pas quoi. Vous savez que la chance ne vous protège pas pour vous donner la bonne réponse et le bon choix et vous n'allez plus être si prudent pour avancer dans un certain choix. On a la sexualité. D'accord. Vous ne voulez plus de sexualité toxique. Peut-être même tout court pour certains. Non, mais moi, je vais me consacrer entièrement à la clairvoyance, aux intuitions. C'est histoire de purifier mes énergies. C'est possible ? Non, mais je le dis en rigolant. Personnellement, je ne vois pas trop le rapport, mais à moins que vous soyez avec des personnes toxiques ou que vous ne sachiez pas faire la part des choses. Je veux dire, on peut manger un burger le midi et rester lucide sur ses intuitions le soir. Enfin, bref. Pourquoi pas ? On a le contrat. D'accord. Là, on a des personnes. Non, mais je m'engage à ne plus être dans cette relation toxique, dans cette sexualité débridée, dans ce n'importe quoi. Pour mon contrat d'âme ou mon cheminement ou mon engagement de ceci. Ok. On a l'action. D'accord. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Bon, on n'est plus prudent. On n'est pas non plus dans l'action. On est dans quoi, là ? À part être sûr qu'on ne veut plus de ça. Je ne sais pas. On a le oui. Ouais. Donc, on a transformé un oui en non. Non à la sexualité toxique, débridée, relation légère avec je ne sais pas qui. On a vu clair. Ce n'est pas bon pour nos intuitions. On a l'évolution. D'accord. Oui, vous faites bien, apparemment. Moi, je pense que ce n'est pas forcément de dire non à ça. C'est surtout de croire que la vie ne tient pas à la chance. C'est plus ça. C'est plus de ne plus croire à la chance, aux contes de fées, aux rêves qui se réalisent, aux hasards qui tombent du ciel. Il y a des rencontres. Il y a des situations, des opportunités. Mais il faut les saisir. Il faut y aller. Il faut parler. Il faut agir. Ça, vous sortez de croire en la chance. Vous vous engagez, en fait, de croire que ce ne sont que vos actions qui mènent à quelque chose. Et c'est ça qui vous fait évoluer. Pour moi, c'est plus ça que le fait de dire non à la sexualité. C'est plus de croire qu'on arrête de croire qu'on est protégé absolument, que les choses, des contes de fées se réalisent. On a la jalousie à l'envers. D'accord. Bon, vous n'êtes plus si prudent. Vous n'avancez pas non plus. Mais vous ne voulez plus de personnes toxiques ou jalouses ou possessives ou je ne sais pas quoi. On a les arts. Et vous avez peut-être envie de faire un truc artistique. D'accord. Ouais, ouais, ouais. On a transformé un oui en potentiellement non, en tout cas pour l'instant. Et on évolue très bien dans sa vie professionnelle, matière et financière. Surtout parce qu'en fait, c'est surtout pour moi ce qui fait que ça marche. C'est peut-être ça. Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est la question pour ces énergies, des trucs pas physiques. Je ne suis pas sûre. Ça, c'est bien si on ne veut pas de relation sentimentale. Mais ça n'a rien à voir avec la clairvoyance et le travail. Donc, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui marche, oui, ça c'est vrai, c'est de ne plus croire en la chance. Et de supprimer les gens toxiques de sa vie. Mais peut-être que vous associez ça à ça, donc pourquoi pas. Bon, vous vous engagez en tout cas envers vous-même. Ouais, alors pour certains, on n'est plus dans le plaisir. On n'est pas non plus dans l'action. Et ce sera pour plus tard de faire quelque chose qui nous plaît. Vraiment. artistique. Peut-être parce que vous êtes engagé à faire d'abord évoluer, fructifier des trucs financiers. Bon. OK. On sent que vous avez votre stratégie en tête. Écoutez, l'important, c'est que ça marche. Voilà. Même si vous pensez que ça vient de là, alors que ça vient d'autre chose. L'important, c'est que dans ce tirage, vous gagnez de l'argent. Vous ayez un bon travail. Vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous avez l'impression de progresser, de vous stabiliser, vous sécuriser. Après, d'où ça vient et de pourquoi, c'est une autre affaire. D'un étirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les capricornes ? Peut-être la partie un peu plus sentimentale, relationnelle. Comment ça intervient dans votre vie professionnelle, matière financière ? On a l'alignement. D'accord. On a des personnes qui ne sont pas alignées. Donc, peut-être que vous n'avez pas forcément raison, en fait, dans votre façon de faire ou de penser. Évolution secrète. Encore une fois, je dis, je répète, parce que bon, vous prenez uniquement si ça vous parle et si ça vous aide. Si ça ne vous parle pas et si ça ne vous aide pas et si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas la peine de critiquer. Donc, de toute façon, le commentaire sera supprimé. Donc, on a des personnes qui ne sont pas alignées, mais ça évolue tranquillement. En secret, en coulisses. Il y a peut-être des questions de maison de famille aussi. On a le secret. Ah, voilà. Pour ne plus vivre dans le secret. D'accord. Pour ne plus se voiler la face, se cacher des choses à l'autre, aux autres, à je ne sais pas qui. Ok. Pas encore alignées, mais ça se prépare pour qu'il n'y ait plus de secret envers qui que ce soit ou que vous tolériez. On a l'ambition. D'accord. Bon, il y a de l'ambition quand même. Professionnel, matériel financier. Oui, mais après, l'ambition, si on n'est pas aligné avec son cœur, son âme, alors, il faut se dire que c'est dans un premier temps. Non, mais dans un premier temps, je n'écoute pas mon cœur et mon âme. Et je bosse et je fais du fric et je le mets de côté. Voilà. Pourquoi pas ? C'est peut-être un truc comme ça que certains font. Parce que l'ambition, ça va vous rattraper un jour ou l'autre. Genre, si c'est juste pour l'ambition matérielle, en n'étant pas aligné avec ce que vous ressentez et que vous croyez, un jour ou l'autre, on va vous cueillir et on va vous l'enlever, ce que vous aurez gagné. Eh ouais, ben non. On a la solution, pas de solution. Eh ouais, mais je vous dis, la seule solution pour réussir au niveau matériel et pour ne pas que ça retombe ou qu'on vous l'enlève un jour, c'est de ne pas se mentir à soi-même et de ne pas mentir aux autres. J'ai eu un message comme ça pour les Gémeaux aussi. Pas de mensonge, c'est tout, c'est très simple. On ne tolère pas les secrets des autres, on ne travaille pas avec les gens qui ont des secrets ou qui nous mettent dans les secrets. Et soi-même, on n'a pas de secret avec les gens. Au travail, mais comme à la ville aussi, en amour, famille, tout ça. Parce que c'est lié, des questions de travail, argent, maison, blabla. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez en chercher une autre, mais... On a le bouleversement. Après, même si ce n'est pas la meilleure des solutions de prioriser votre ambition professionnelle, matière financière, pour l'instant, je pense qu'on va vous l'accorder. Parce que peut-être pour certains, vous avez vraiment besoin de mettre de l'argent de côté ou vous ne pouvez pas encore faire éclater les secrets. Donc, il n'y aura pas de bouleversement, de questions de travail, de maison, d'argent. Ce n'est pas la meilleure des solutions. De l'ambition sans alignement. Mais pour l'instant, on va vous autoriser à faire comme ça. Mais pour combien de temps ? C'est ça la question. Moi, je vous préviens pour le plus tard. Je connais la vie. Je sais comment ça finisse par se passer. On a la triangulaire. D'accord. C'est parce que vous ne voulez plus de triangulaire. Vous ne voulez plus de triangulaire amoureuse, de poliamour, de partager quelqu'un avec quelqu'un, de tromper vous-même quelqu'un. Je ne sais pas quelle est la situation. D'être dans une union, relation libre, pas claire, avec quelqu'un pas clair, ça, vous n'en voulez plus. Donc, vous dites, la seule manière d'avoir ce que je veux, une personne qui n'est que avec moi, et moi, je ne suis que avec elle, et on a largué peut-être les amarres, le reste, des questions de maison, de famille, blablabla, pour pouvoir vivre ça, c'est d'avoir un travail, de la sécurité, et de l'argent. Je comprends, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Pour être libre de vivre ce qu'on veut, dans votre idée que vous avez en tête, certainement, exclusivité, blablabla, oui, il faut des moyens, des fois, pour quitter des personnes, ou pour séduire des personnes droites aussi. Ben oui. On a l'instabilité. Ouais, mais bon, le problème, le problème, c'est, alors, ça peut être le fond, est-ce que, c'est pas parce que vous voulez quelque chose que la vie veut ça pour vous, premièrement. Parce qu'on ne choisit pas dans la vie de qui on tombe amoureux, voilà, et on ne choisit pas qu'on aura une autre option qui se présentera, et non. Et, deuxièmement, peut-être, dans la forme, c'est pas forcément non plus comme ça qu'il faut faire. Donc, vous évoluez tranquillement en secret, vous n'avez pas d'autre solution que de miser tout sur le matériel, pour certains, encore une fois, mais on va vous déstabiliser, matériellement ou émotionnellement. On va vous dire, ouais, mais non, t'as fait ça pendant trop longtemps, maintenant, il s'agit de revenir dans le féminin, l'alignement, et sortir les secrets. Ou alors, ouais, mais non. Parce qu'en fait, ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou c'est pas comme ça qu'il faut peut-être même penser. Dernière carte, on a bouleversé sa vie. Bon, écoutez, je crois qu'on a des personnes, en tout cas, qui comprennent le message, je sais pas qui, à qui ça parlera, mais qui se disent, ok, j'entends, je veux sortir des histoires de triangulaires, je suis déstabilisé émotionnellement ou matériellement, ou les deux, je bouleverse tout, je sors des secrets, je révèle les secrets, je quitte la maison, la famille, je sais pas quoi, ou ce travail, et voilà. Donc, je ne sais pas qui doit faire ça, c'est à la fin, donc peut-être on va vous laisser mars-avril pour y réfléchir, et on vous cueillera au mois de mai, en mode, c'est bon, ça suffit de se mentir à soi-même, aux autres, ou de miser que sur les questions matérielles, voilà, peut-être. C'est peut-être l'autre aussi qui doit faire ça, bon, on vous dit, il n'y a pas d'autre solution. Pour l'instant, vous dites, la seule solution, c'est de miser tout sur le matériel, l'argent, le professionnel, et vous n'allez pas être déstabilisé pour l'instant, mais on attend de vous, ou d'une personne, je ne sais pas, c'est peut-être la personne en face de vous, on attend que une personne bouleverse sa vie, parce qu'on ne va pas vous laisser, on ne va pas laisser la personne, et pour moi c'est vous, mais vous adaptez, faire comme ça pendant longtemps. Non, ce n'est pas ça qui est attendu. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une bonne période mars-avril, et je vous dis à bientôt. Au revoir.